A l'aube d'une nouvelle ère, où la prise de conscience écologique est grandissante, l'hydroélectricité tient une place privilégiée dans le développement durable. Première énergie renouvelable et seule énergie stockable parmi toutes les autres, le secteur de l'hydroélectricité a encore de beaux jours devant lui. L'exploitation de cette ressource ne date pourtant pas d'hier, et la Chême a depuis longtemps compris son importance. Avec ses 56 usines et ses 12 grands barrages répartis dans le sud-ouest, la Chême produit l'équivalent de la consommation d'un million d'habitants et se classe au troisième rang des producteurs français d'hydroélectricité. Si la Chême est résolument tournée vers l'avenir, son aventure débute, elle, bien avant, au XIXe siècle. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'aventure de l'hydroélectricité, et donc celle de la société hydroélectrique du Midi, commence avec celle du train. Les frères Péreire, grands financiers et industriels du XIXe siècle, cherchent à développer la compagnie des chemins de fer du Midi. Cependant, ils se heurtent à un obstacle de taille, les Pyrénées. Les locomotives à vapeur, reines du chemin de fer, ne se révèlent pas assez puissantes face aux fortes pentes. Il faut trouver un autre moyen de traction. Or, en cette fin de XIXe siècle, une source d'énergie commence son expansion fulgurante, l'électricité. La compagnie s'inspire d'une première expérience, réussie dans les Alpes. Pour traverser les Pyrénées, il faut électrifier les lignes d'altitude et pour cela construire et exploiter les infrastructures dans les vallées environnantes qui fourniront cette énergie. Dès 1902, la décision est prise. A son métier d'exploitant de lignes ferroviaires, la compagnie en ajoute un nouveau, celui d'énergéticien. L'aventure de la Chême est lancée. En ce début de XXe siècle, l'intérêt de la compagnie se porte d'abord vers les Pyrénées-Orientales. Encouragée par la demande pressante d'élus locaux soucieux de désenclaver la Cerdagne. Le long de la vallée de la Tête, la construction de la ligne de train jaune et des usines nécessaires à son alimentation servira de champ d'expérimentation grandeur nature à la nouvelle stratégie industrielle de la compagnie du Midi. La première usine se trouvera au lieu dit La Cassagne. Il sera alimenté par un barrage construit sur la zone marécageuse des Bouillouses à 2000 mètres d'altitude. C'est un premier chantier prometteur qui commence. pour créer une retenue d'eau d'une capacité de 13 millions de mètres cubes. Au-dessus de l'usine, quatre conduites forcées de plus de 400 mètres de hauteur dirigent l'eau vers les turbines à une vitesse suffisamment élevée pour créer l'énergie électrique. La réalisation de l'ensemble nécessite sept ans de travaux. Tout est à construire, jusqu'aux voies d'accès aux futurs barrages. Jusqu'à 5000 ouvriers sont employés simultanément sur les différents chantiers. La compagnie du Midi fait en priorité appel à des travailleurs de la vallée. Puis, en raison de l'immensité des besoins en main d'œuvre, recrute des cheminots, ces ouvriers itinérants venus d'un peu partout, pour beaucoup d'Espagne et d'Italie. En 1910, l'usine de La Cassagne produit ses premiers kilowatts. Et le train jaune, toujours actif aujourd'hui, entre en gare de Mont-Louis. Dès l'origine, l'ensemble barrages et usines est pensé comme un aménagement multi-usage. Production électrique, eau potable, irrigation et soutien des tiages. La compagnie continuera son développement dans la vallée en construisant la centrale de Font-Pédrousse en 1913. A la même période, la compagnie s'intéresse aussi au potentiel hydroélectrique des vallées centrales et occidentales des Pyrénées. Au Pays Basque, poussée par la mode du tourisme par le train, la compagnie du Midi, via la société Voix Ferrée du Pays Basque, dont elle est actionnaire, va mener en parallèle la construction du train de la Rune, du tramway du Pays Basque, du barrage de Saint-Angrace et de l'usine de Lick-Atteret. Dans la vallée des Gaves, la compagnie a lancé en 1911 les travaux de l'ensemble hydroélectrique de Soulome, situé à plusieurs centaines de kilomètres d'un éventuel front et proche d'industrie, intervenant dans l'effort d'armement, comme stratégique. L'État, pressentant l'imminence d'un conflit avec l'Allemagne, considère sa construction comme primordiale. Les groupes de basse chute seront opérationnels dès 1913 et participeront à l'effort de guerre en fournissant l'électricité aux industries de défense. En plein cœur du premier conflit mondial, les travaux ne s'arrêteront pas et la haute chute sur le Gave sera mise en service en 1915. Ce déploiement d'activité est dû à l'ingéniosité de Jean-Raoul Paul, directeur de la compagnie du Midi. Il a compris très tôt la nécessité d'associer étroitement l'extension de l'électrification et l'expansion économique du Sud-Ouest. Il soutient de jeunes entreprises comme la Técoère et devient donc promoteur d'infrastructures au service du développement touristique pyrénéen, comme la construction du grand hôtel de Font-Romeu ou celui de Bannière-de-Luchon ou encore la route du Pic du Midi. Au sortir de la guerre, s'ouvre alors un deuxième grand cycle de construction pour la compagnie du Midi. Dans le cadre de la reconstruction, l'État souhaite à la fois augmenter le potentiel énergétique du pays et accélérer l'électrification des lignes de montagne comme des plaines. En Vallée d'Or, dans les Hauts-de-Pyrénées, les travaux nécessitent des aménagements extrêmement complexes. La construction d'un barrage sur la zone humide de Loul, celle d'un canal souterrain entre ce même lac et celui d'Oredon, et une chute de 750 mètres de hauteur menant à l'usine des Jettes sont des réalisations audacieuses pour l'époque. À plus de 1800 mètres d'altitude, dans des paysages recouverts par la neige toute la saison hivernale, le chantier est particulièrement difficile. D'autant que jusqu'à l'installation d'un téléphérique de chantier, le matériel est acheminé à houle par des charrettes tirées par des mules sur des sentiers escarpés. Après la mise en eau de Loul, commence une phase de grands chantiers, notamment en vallée d'Osso, puis le Louron et les gorges de la Dordogne. En Osso sont construites trois centrales en cascade, achevées en quatre ans d'intervalle. Les usines du Ourat, de Mieschbat et enfin celles d'Arthoust voient le jour. Le chantier du lac d'Arthoust est pharaonique et permet la création d'une réserve d'eau de 24,5 millions de mètres cubes, ce qui reste encore aujourd'hui la plus grande retenue des Pérénées Atlantiques. Pour mener à bien ce projet colossal et acheminer les 2000 hommes comme les tonnes de matériel nécessaires, on crée un téléphérique menant au sommet ainsi qu'un train de chantier en altitude. Dès 1932, le train sera reconverti en train touristique et deviendra une des principales attractions du Béharn. Le train d'Arthoust est toujours propriété de la Chême, qu'il utilise encore pour la maintenance du barrage. C'est immédiatement après l'achèvement de ce fleuron que la Compagnie du Midi est confrontée à une question de concurrence. Face au succès florissant et à l'augmentation constante de la capacité de production de la Compagnie du Midi, quatre autres sociétés se plaignent de concurrence déloyale auprès de l'État, argant qu'une compagnie de chemin de fer ne doit produire que pour son réseau. Ingénieux, Jean-Raoul Paul contourne le problème et crée une filiale entièrement dédiée à la production hydroélectrique. Ce sera la Chême. C'est ainsi que le 19 juin 1929, l'État approuve la création de la Société Hydroélectrique du Midi. Laissant le rail derrière elle, la Chême peut lancer toute son expertise, ses forces et son savoir-faire dans la production hydroélectrique. Sans attendre, la Chême rappelle les équipes constituées pour le chantier d'Osso et démarre la construction du nouveau complexe en vallée du Louron, dans les Hautes-Pyrénées. Ces hommes au savoir-faire exceptionnel édifient en un temps record les installations, rehaussent un barrage et construisent deux usines, Tramzeg et La Soule. Pour transporter le matériel et les ouvriers, plusieurs téléphériques sont érigés. Cette deuxième vague de construction s'achève en majesté en 1935 avec le barrage et l'usine de Marège. L'aménagement de la Dordogne doit alimenter les trains de la Compagnie du Paris-Orléans qui fusionnent avec la Compagnie du Midi. Les dimensions de l'ouvrage impressionnent à l'époque. Le barrage haut de 90 mètres crée une retenue d'eau de 47 millions de mètres cubes. L'usine totalise neuf étages, tout comme les moyens humains engagés. 5000 ouvriers et leurs familles peuplent durant trois années une ville éphémère et foisonnante. Conçu par l'ingénieur André Coyne, ce barrage est un modèle d'innovation et reste une référence mondiale. Premier barrage, voûte double courbure, d'Europe et premier au monde à être équipé d'un évacuateur de crues en forme de souaski. De nombreux procédés innovants ont été éprouvés à Marège avant de devenir incontournables dans la conception des grands ouvrages, faisant de André Coyne un des plus grands concepteurs de barrage hydro. A la fin des années 30, le programme de Jean-Raoul Paul apparaît donc comme un succès. Au-delà des 1900 kilomètres de lignes ferroviaires électrifiées, la Chême est devenue le premier producteur d'électricité du Sud-Ouest et grâce à la distribution de ses excédents, a contribué à moderniser et changer durablement le visage de la région. En dépit de cette grande réussite, la compagnie des chemins de fer du Midi est déficitaire et en grande difficulté financière du fait de ses très lourds investissements au cours des années. Pour résister, elle s'associe en 1934 avec la compagnie du chemin de fer de Paris-Orléans afin de mettre en commun leurs moyens pour l'exploitation de leur réseau. Comme les situations économiques des différentes sociétés de chemins de fer sont toujours tendues et que les menaces de conflits armés se rapprochent à nouveau, l'État décide de nationaliser l'intégralité des lignes en 1938 et crée la Société Nationale des Chemins de Fer Français. La Chême intègre alors la SNCF avec le considérable outil de production hydroélectrique constitué depuis 30 ans. La France est occupée et ses différentes infrastructures sensibles restent à la merci des forces allemandes, de la résistance ou des bombardements alliés. Cependant, leur dimension stratégique et les risques civils importants en cas d'accident ou de sabotage les épargnent des destructions colossales de cette guerre. À la libération, les installations hydroélectriques de la Chême sont intactes et prêtes à participer à l'immense effort de reconstruction. L'État souhaite reprendre en main les principaux secteurs stratégiques de l'économie. Le 8 avril 1946, l'État nationalise les moyens de production d'énergie en regroupant plusieurs centaines d'entreprises privées. Étant déjà dans une entreprise publique, la Chême garde son statut à part. Elle continue de gérer ses installations, mais elle ne peut se développer que dans les vallées où elle est déjà implantée, ses projets de création de sites étant donnés à la nouvelle entreprise publique créée. Un an a passé et à côté de cet âge de reconstruction urgente que commandait le besoin de vivre, on a vu reprendre ces grandes œuvres d'avenir que la guerre avait dû tenir à l'écart. C'est-on que la France, équipée hydroélectriquement, pourrait devenir le fournisseur d'électricité de l'Europe entière. Des hommes y pensent, des barrages naissent. S'ouvre ainsi une nouvelle étape de l'aventure de la Chême, qui durera jusqu'en 1992. Marquée par d'importants travaux de surequipement et de modernisation dans toutes les vallées, pour accroître les capacités de production et répondre à l'envolée des besoins durant les Trente Glorieuses, mais aussi afin de faciliter le travail et adoucir les conditions de vie parfois très rudes dans les usines. Le complexe hydroélectrique est encore développé. Plusieurs ouvrages voient le jour. Le barrage de Fabrèges, l'usine souterraine sous le barrage d'Artouste et enfin, le barrage de Bius. En Louron, la Chême procède à la mise en service de la station de pompage de Pouchergue à partir de 1951. Cette station pompe l'eau du lac de Pouchergue afin de l'acheminer dans le lac de Cayahouas et assurer ainsi tout du long de l'année l'approvisionnement en eau en débit suffisant et garantir la puissance de sa production d'électricité. En 1953, afin de réguler le débit en aval du complexe hydroélectrique de la Vallée d'Osso, le barrage de Castette est construit. Ce barrage, qui est à lui seul une usine hydroélectrique, dite « au fil de l'eau », est équipé des premiers groupes Bulbes de France. Ces derniers permettent de réduire la dimension des bâtiments et s'intègrent mieux dans le paysage. Le succès de ces Bulbes sera repris sur l'usine marémotrice sur la Rance, en Bretagne. Les besoins d'électricité ont en effet triplé en France. Le téléphone, par exemple, est devenu indispensable. Ce n'est plus un luxe, mais une nécessité pour des milliers de gens. Une foule d'autres appareils et d'installations consommant de l'électricité exige une production accrue. Dans tous les domaines, la demande est toujours plus grande que l'offre, que ce soit pour des choses sérieuses, ou simplement pour notre plaisir, ou celui de nos enfants. L'électricité irrigue à présent toutes les activités de la société. Ainsi, pour faire face aux pointes de consommation liées à ce développement sans cesse croissant entre 1961 et 1977, de nombreuses modernisations sont à nouveau opérées. À Ejet, un nouveau groupe vertical de 33 MW remplace une série de sept groupes horizontaux, tandis qu'à l'usine du Ourat, deux groupes remplacent à présent cinq machines. Il y a également l'automatisation du métier de garde-vannes qui fait descendre ces familles définitivement de la montagne. Durant ces années, le nom de la CHEM est SEM. En menant un ambitieux programme d'investissement dans les vallées déjà aménagées, la filiale monte en puissance au sein du dispositif hydroélectrique de la SNCF et prend le contrôle de l'usine des Aveillants, de celle d'Angoustrine ou encore de celle de la Ribérol. Ce développement sera couronné en 1992 lorsque, par décret ministériel, l'ensemble des concessions du patrimoine hydroélectrique accordé à la SNCF est transféré à la CHEM. En cette fin de XXe siècle, l'Europe se lance dans une vague de libéralisation encadrée, notamment dans le secteur de l'énergie qui se traduira en France. Ainsi, le 10 février 2000, la CHEM peut redevenir un producteur indépendant d'électricité. Sur le modèle de partenariat lancé par Jean-Raoum-Paul, elle poursuit des actions innovantes en lien avec les vallées afin de contribuer au développement local. A la suite d'un accord avec la SNCF, le groupe Suez entre progressivement au capital du groupe la CHEM qui deviendra par la suite ENGIE. Producteur électrique indépendant, la CHEM se lance dans un nouveau défi et de taille. La construction de l'ensemble hydroélectrique de la Verna, la plus grande salle souterraine d'Europe. L'implantation en plein cœur du massif de la Pierre-Saint-Martin d'une prise d'eau sur une rivière souterraine à 700 mètres de profondeur constitue une véritable prouesse technologique. Ce chantier permet aussi à la CHEM de reprendre son rôle de partenaire innovant dans les vallées. Le site industriel de la Verna permet en parallèle de créer une activité touristique et de préserver la biodiversité. Par ce chantier hors normes, la CHEM renoue dans l'esprit avec les réalisations pionnières des débuts du XXe siècle. La CHEM a tissé au cours de son histoire des liens très forts avec les territoires où elle s'est implantée. Mais son engagement écologique ne l'empêche pas d'être toujours à la pointe de l'innovation. En 2015, elle inaugure l'usine de Saint-Géry qui est un modèle pour la petite hydroélectricité du XXIe siècle. Une turbine d'un nouveau type permet de turbiner de faibles débits et des procédés innovants comme les alternateurs à aimants permanents sont un plus pour l'environnement. De nos jours, la CHEM développe également des prestations à l'externe en France et dans le monde pour la construction et l'exploitation d'ouvrages de production d'énergie. Elle a notamment créé une usine pour la principauté d'Andorre et deux usines sur des friches industrielles de la ville du Zerch en Corrèze. En 2018, elle lance SMAP, Chème Maintenance Planner, son logiciel de maintenance des installations hydroélectriques. Une nouvelle étape de franchie dans la modernisation des installations. À plus de 90 ans, la CHEM a conquis une place originale dans le paysage hydroélectrique français, dominée par de grands opérateurs et se hisse au statut de PME régionale. De génération en génération, les agents se transmettent leur savoir-faire rare, alliant technique traditionnelle et technologie de pointe, au service des valeurs de la CHEM, exigence, performance, respect, solidarité. Portée par les hommes et les femmes des territoires qu'elles partagent, la CHEM œuvre chaque jour pour l'environnement et pour faire de cette énergie la force de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501